C'est petit, ça tient presque dans la poche, ça ne coûte pas cher et on peut faire beaucoup de trucs avec. Des trucs jolis, des trucs à la mode et même des trucs bizarres. Et surtout, de la musique thaïtienne. À deux, c'est encore mieux. Alors, ce qui me plaît dans Okulélé, déjà, c'est sa taille. Un petit instrument vraiment simple, quatre cordes qui se transportent partout. Qui est super facile à jouer puisque moi, ça m'a pris 30 minutes pour l'apprendre en fait. Ce que j'aime chez Okulélé, polynésien et hawaïen, c'est la sonorité. Et ces deux-là seront dès le 12 septembre prochain sur la scène du deuxième festival international de Okulélé. Un événement qui les a marqués il y a deux ans et qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Le fait de rencontrer de nouveaux talents aussi de chez nous à travers ce concours de Okulélé qui aura lieu. Et bien sûr, le fait de partager notre musique, de faire la promotion de notre musique avec les Hawaïens qui vont venir. Et cette année, il y aura encore du beau monde à rencontrer. Aidan James, le petit génie hawaïen. Andrew Molina ou la jeune Raoumata, déjà star à Tahiti. Il y aura même des nouveautés. Nous avons mis en place un concours de virtuosité du Okulélé qu'on a intitulé le Vinivana Okulélé pour permettre de faire émerger d'autres talents. Il y a ceux qui sont connus, mais on a plein, plein, plein d'autres talents dans les quartiers, partout en Polynésie. Donc on aimerait les faire connaître. Le festival se tiendra du 12 au 15 septembre pour les pros et tout le reste de l'année pour les autres. Il paraît qu'en Polynésie, il y a un Okulélé dans chaque farée. Sous-titrage ST' 501